Europe 1 soir, deux heures d'info, de décryptage et de récits avec maintenant le fait du jour. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir Nicolas. Le fait du jour pour vous, vous voulez nous parler d'Alain Juppé, superstar, en tout cas beau symbole des retournements de l'histoire, homme le plus impopulaire de la droite vers la fin des années 90, Alain le maudit est en train de devenir Alain le sauveur. Oui et mieux encore, puis Alain le recours, un sondage paru dans le Nouvel Observateur, dit qu'il pourrait, avec François Fillon, c'est vrai qu'il le devance dans l'électorat de droite, être candidat à la présidentielle, au cas où Nicolas Sarkozy ne se présenterait pas et dans ce cas-là seulement, car aucun ne tentera de putsch. Alors pour l'instant c'est du roman, mais sûrement que ça doit lui faire plaisir. Oui, mais c'est un roman qui risque peut-être d'envenimer les rapports entre Nicolas Sarkozy et son ministre des Affaires étrangères ? Non, parce que leurs rapports sont bons et intellectuellement ça fonctionne bien entre eux. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on a raconté, ils sont totalement raccords sur la stratégie à adopter en Libye pour empêcher Kadhafi de massacrer sa population. Ils ont été les premiers, avec les Anglais, à préconiser des frappes ciblées sur les avions et les hélicoptères. Et bien sûr, sous couvert de mandats de l'ONU. Alain Juppé dit d'ailleurs que Nicolas Sarkozy a remporté un beau succès au Conseil européen qui s'est tenu à Bruxelles, puisque les 27 ont déclaré que Kadhafi devait quitter le pouvoir, ce que Nicolas Sarkozy avait dit en premier. En revanche, c'est vrai, sur les frappes ciblées, les réticences n'ont pas été levées. Sauf que, Catherine, c'est actuellement le contraire qui est en train de se produire. Kadhafi regagne du terrain grâce à ses forces terrestres et pas grâce à ses forces aériennes. Et bien oui, malgré ça, dans un blog publié ce matin, Alain Juppé veut entretenir l'espoir que quelque chose est possible. La France, la Grande-Bretagne et le Liban ont déposé à New York un projet de résolution pour obtenir le mandat attendu. Nicolas Sarkozy a adressé une lettre aux membres du Conseil de sécurité pour leur demander de soutenir l'appel de la Ligue arabe en faveur d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. On saura dans les 48 heures si une majorité les suit. Il faut 9 voix sur 15. Pour l'heure, elles n'y sont pas. Ce sera l'honneur de la France d'avoir tout tenté pour y parvenir, dit Alain Juppé, qui raconte que le maintien au pouvoir de Kadhafi serait un signe tragique, qui voudrait dire que les dictateurs peuvent massacrer leur peuple sans que l'Occident ne bouge. Alors vous nous dites qu'Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sont sur la même longueur d'onde à propos de ces frappes, sauf que le président a court-circuité son ministre en reconnaissant, sans le prévenir la semaine dernière, la légitimité des opposants à Kadhafi ? Oui, mais ce n'est pas le fond qui a posé problème. C'est le calendrier que cela soit annoncé sur le perron de l'Elysée jeudi soir, alors que les 27 auraient dû en avoir la primeur le lendemain. Et c'est surtout que BHL joue les porte-parole qui a agacé Juppé. Le lendemain, les 27 ont de fait reconnu le Conseil national de transition comme un interlocuteur politique. Mais vous savez, en ce moment, Alain Juppé est trop heureux de ce qu'il fait au Quai pour se formaliser, en tout cas cette fois, de l'impétuosité présidentielle. Bernard-Henri Lévy qui jouait les porte-parole.